... Bien, alors, les économies locales vivantes, c'est un terme qui a été développé par des gens que je vais vous présenter. Et, en gros, on peut dire que c'est des économies de la relation, parce que pour les gens qui sont promoteurs de ça, la relation est au cœur de leur économie et de leurs économies. On parle de local et on parle de global. Et donc, parfois, on dit « Attends, toi, t'es pour le local, t'es pas pour le global ». Et, en fait, Erwin Laszlo, qui a écrit la préface de mon bouquin, qui est un mec génial, là, vous verrez si vous le disiez, un spécialiste de la théorie des systèmes complexes. Donc, c'était bien d'avoir un pédagogue, parce que moi, j'ai compris, du coup, grâce au pédagogue. Il dit « En réalité, on oppose, mais le local et le global, si vous prenez une pièce quelconque, il y a deux faces, et le local et le global, sont les deux faces de la même chose ». Donc, il n'y a pas à opposer. Par contre, ce qu'il dit, et je trouve que c'est tout à fait sensé, c'est que depuis un demi-siècle, on a essentiellement fait le travail de construire l'économie planétaire. On a mis toute l'énergie, l'argent, l'intelligence, les écoles, les chercheurs, etc., sur construire une économie mondiale. Et ce n'est pas simple. Donc, on peut comprendre qu'on a mis toute l'énergie là-dedans. Et puis, on s'est rendu compte, au bout d'un certain temps, que ça ne résout pas tout. Ça ne marche pas forcément comme on veut. Alors, on peut dire « Bon, c'est nul, on va abandonner, on va faire autre chose. » Ou alors, il faut, on en a parlé ce matin, ou alors il faut améliorer, etc. Alors, ce qu'il dit, c'est « Peut-être que c'est important qu'une partie de l'énergie, de l'argent, de la recherche, de l'intelligence qu'on a mis dans la construction de l'économie planétaire, on le mette maintenant dans la construction de l'autre face de la même monnaie, qui est l'économie locale. » Le global et le local, bon, je ne sais plus qui a mis les deux ensemble, je trouve que c'est pour très joli, mais c'est parlant. Le local, c'est global et local. Et qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qui se développe de plus en plus à l'échelle globale ? Eh bien, c'est l'information, la circulation de l'information est quelque chose, c'est un phénomène relativement récent. Il y a énormément d'informations qui circulent et ça, c'est un acquis considérable. Et puis, on le voit dans les tendances de l'économie, de l'industrie au niveau mondial, qu'on a une régionalisation, peut-être pas localisation, des transports et des échanges de matières, pour des tas de raisons que je ne vais pas vous expliquer parce que vous les connaissez, aussi bien financières qu'environnementales, etc., et d'énergie. La troisième révolution industrielle, dont vous avez entendu parler, c'est en gros que demain, probablement, chaque consommateur d'énergie sera aussi producteur d'énergie. Donc, on va être dans d'autres modèles. Et donc, on a à la fois le global, la construction de la sphère intellectuelle, culturelle, informationnelle, planétaire, et un renforcement, donc des échanges plus régionalisés de matières et d'énergie. Ceci dit, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas blanc ou noir, ce sont des tendances. Juste un petit, on a parlé de transition dans le thème de la journée, et ça c'est un petit schéma que je trouve intéressant, parce que pour des sociétés résilientes, l'économie, elle existe, elle est là. Une économie localisée, qui est à sa place, dans les limites écologiques qui sont les siennes, mais une économie, elle n'est pas toute seule, elle fait partie d'un univers plus vaste, dans lequel on a des personnes, et quand on est une société résiliente, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui se vivent, qui sont, et qui se vivent en bonne santé, physiologique, intellectuelle, morale, etc. Et puis, c'est une culture créative, parce que nous sommes, comme vous le savez, de par notre héritage multimillénaire, des animaux sociaux. Donc, une culture, une société résiliente, une société capable de subir les chocs que nous connaissons aujourd'hui, qu'on connaîtra peut-être demain, et de survivre et de se réadapter à un nouvel environnement, c'est aussi une société qui a une culture créative et inclusive. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que dans l'intérieur des systèmes, on voit que plus un univers, plus un organisme est complexe, plus ces composants gagnent à être divers. On pourrait penser, bon, si on est tous pareil, ça marche bien, mais en fait, en réalité, dans la nature, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et dans les sociétés humaines aussi. Plus il y a de diversité, plus cette société, cette organisation qui peut être un organe, qui peut être une société humaine, etc., a une capacité à s'adapter à des contextes qui sont des contextes nouveaux, différents, à des enjeux, des défis, etc. Et puis, une société qui est résiliente, c'est une société qui entretient un lien fort avec toute une série d'autres sociétés et d'autres organismes autour d'elle. Donc, on voit là que l'économie, c'est un élément de ce qui rend une société pérenne. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas tout. Donc, c'est pas mal aussi de se rappeler. Alors, là, je vais vous présenter des gens qui se sont dit, c'est en Amérique du Nord. Depuis une quarantaine d'années, ils sont dans le grand large de la mondialisation. Très souvent, leurs industries sont parties, au Mexique, en Europe de l'Est, en Asie, etc. Et les gens qui restent, les industriels ou les entreprises qui restent, se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On a perdu beaucoup. Moi, j'ai vécu aux États-Unis au début des années 70, et j'y retourne depuis une dizaine d'années régulièrement. Finalement, j'ai vu une société qui a gagné, d'une certaine manière, mais qui a énormément perdu aussi, en lien social, en richesse aussi pour la majorité de la population, en infrastructure, et donc c'est business alliance for living, local economy, c'est vraiment leur philosophie, pour renforcer, nous, entrepreneurs, nous nous réunissons pour renforcer la vitalité de nos économies territoriales. Chez nous, ça choque un peu, parce qu'on dit ça, c'est le boulot du gouvernement et de la région, du département, etc. Eux, ils disent non, c'est aussi notre travail à nous, en tant qu'entrepreneurs, nous prenons et nous donnons, comme on dit à ce moment-là, il faut rendre quand même un petit peu à la terre un peu de ce qu'on lui prend, parce qu'un jour, elle ne pourra plus rien nous donner. Et leur moto, c'est prospérité pour tous. Nous, entrepreneurs, on est aussi responsables puisqu'il y a une prospérité pour tous sur notre territoire. Bon, je ne vais pas lister les priorités et entrer dans le détail, mais ce qu'ils disent, c'est place matters. Le lieu est super important parce que, tout simplement, une entreprise qui est implantée quelque part, elle est co-responsable de ce qui se passe. Si j'ai une exploitation de quelque type, que ce soit très loin, je peux faire ce que je veux. Les gens autour de moi, ils ne verront pas la différence. Et on a vu dans le passé des tas de scandales liés, notamment à l'écologie. Donc, ça veut dire que le lieu est important, la propriété est importante. Le fait que ce soit des gens qui vivent dans la région ou dans le pays qui sont propriétaires de l'entreprise est quelque part une garantie contre la disparition immédiate de l'entreprise parce que des décideurs qui sont des financiers qui ont d'autres priorités que les priorités liées à l'économie locale ont d'autres grilles d'analyse et de décision. Et si, évidemment, l'optimum pour eux, c'est que les gens qui bossent, les gens qui travaillent soient les propriétaires de leur outil de travail, comme ça on ne peut pas leur envoyer, leur enlever, mais pas uniquement les coopératifs. C'est aussi les gens qui sont implantés localement et qui se sentent co-responsables de ce qui se passe chez eux. Nature matters. La nature, on ne peut pas faire sans elle. Une économie, une entreprise qui veut prendre de la nature ou qui détruit éventuellement n'est pas pérenne. Opportunity matters, c'est vraiment l'égalité des chances pour tous. L'entreprise, c'est un lieu où chacun doit pouvoir réellement vivre mieux et être plus lui-même et plus riche dans tous les sens du terme. Mesurer ce qui compte. On parle toujours de PIB. On dit la croissance du PIB, ça ne va pas, etc. Mais est-ce que c'est la seule mesure du fonctionnement et du bon fonctionnement d'une société ? Évidemment non. Et je trouve intéressant qu'ils disent, eux, la chose la plus importante, s'il n'en restait qu'une, ce sont les relations et la qualité des relations. Ce n'est pas les relations au sens de je connais quelqu'un qui est bien placé. C'est la qualité des relations avec mes parties prenantes, mon environnement, au sein de mon entreprise, etc. Ils ont une masse de documentation considérable sur les faits, sur la différence qu'il y a pour la prospérité d'un territoire à acheter à un commerçant ou à une entreprise implantée localement ou à une organisation qui est juste une filiale d'un groupe qui est ailleurs sur la planète, on ne sait pas où. Toutes les études montrent qu'on est autour de 15%, parfois 20% de retombées. C'est-à-dire que l'argent recircule sur le territoire autour de 15% quand on achète à une chaîne nationale ou à un groupe national ou international et autour de 3 fois plus quand on achète à une entreprise, à un commerçant, à un agriculteur qui est implanté localement pour des raisons évidentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour en discuter. Mais les organisations implantées dans la région ont une capacité à faire recirculer l'argent qui est en moyenne trois fois supérieur à ce qu'on a dans le cas contraire. Et le mouvement, la manière d'augmenter ça, ce sont des mouvements de sensibilisation. Grow your own community, buy local, soyez ruser, achetez local, vivez local, donc intégrer la dimension locale et puis achetons local, créons une richesse collective. Substitution d'un import, donc des grandes institutions font travailler la population locale. Par exemple, à Cleveland, une zone complètement désertifiée économiquement, eh bien, l'hôpital, les hôpitaux, les universités se sont rassemblés en disant on dépense 3 milliards de dollars par an pour des services qu'on va chercher à l'extérieur, que ce soit donc le nettoyage du linge, l'économie d'énergie, la nourriture, et donc ils aident des locaux qui sont des chômeurs à créer des coopératives pour générer une activité locale. des commerçants qui ont décidé de développer leur entreprise dans leur ville. Ziggermans, donc, ils sont maintenant, ils ont commencé à 2, aujourd'hui, c'est la 3e entreprise de leur ville, ils ont fait une intégration amont et aval de toutes les activités qui sont complémentaires de leur écheur de traiteurs. Ils ont aujourd'hui 500 employés, 9 entreprises, qui sont les entreprises des gens qui bossent dedans. Et eux, leur philosophie, c'est des nous servons notre communauté locale et on peut devenir une grande entreprise et garder un oracinant local. Grandir, oui, mais ici et en qualité, c'est ça leur slogan. 1800 familles paysannes qui préservent leur art de vivre en faisant une coopérative. Souvent, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe, qu'on fait une coopérative et puis on est un peu éliminés. Et eux, ce sont des fermiers qui se sont associés au niveau national pour commercialiser des produits bio et c'est la première marque bio du pays qui fait un chiffre d'affaires important mais qui n'a pas détruit leur philosophie de vie qui est une philosophie de vie tranquille. Les artisans-pêcheurs qui font face à l'industrie, ils se sont regroupés aussi en une quarantaine d'organisations autour du pays et ils font des amaps de poissons qui marchent bien et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils associent leurs clients à la préservation de la ressource. Ça, ce sont des agriculteurs qui prennent chez eux des jeunes et qui les aident à se lancer et dans une région qui s'appelle la région d'un arbor, il y a une efflorescence extraordinaire de jeunes qui s'installent parce qu'ils apprennent chez les paysans et on leur donne tout ce qu'il faut pour développer leur activité. Le bien-être au travail, donc Ben Schultz, lui, il a une vingtaine d'employés et il a créé une université pour ses 20 employés parce qu'il dit c'est honteux qu'une entreprise, donc il fait travailler les profs de l'université pour donner à ses employés les cours qui les intéressent parce qu'il dit c'est honteux qu'à l'université on apprenne à penser et quand on va bosser on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit et lui dit ben moi c'est mon boulot, pour moi, mon entreprise c'est une oeuvre d'art. Des investisseurs qui disent jouer à la roulette russe à la bourse bon c'est peut-être bien mais c'est plus intéressant de ramener l'argent vers les paysans et c'est ce que fait Slobenet. Voilà et ils mettent en avant une idée qui est importante c'est de dire on ne peut pas travailler sur la production ou la distribution etc. Il faut dans une région travailler sur l'ensemble du cycle pour renforcer tous les éléments de l'économie locale de la nourriture et je pense que ça c'est pas mal. Alors trois mots clés l'interdépendance ça pour eux c'est quelque chose qui ressort tout le temps par la coopération dans le crash territorial et l'approche systémique la résilience économie locale et soutenable ça sert à rien de faire de l'économie locale si elle n'est pas plus soutenable que l'économie globale donc on revient au schéma tout à l'heure et puis slow leadership c'est à dire vision, exemplarité, bienveillance eux commencent par dire si je veux changer le monde je me change moi et ensuite je change mon entreprise et entre moi et mon entreprise on aura probablement un meilleur impact plus cohérent que simplement en faisant du greenwashing comme on le voit souvent mais il met vraiment l'accent sur ce que je peux changer c'est moi-même et puis progressivement je peux peut-être avoir un impact autour de moi voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501